Le quatrième mandat à la barre. Le général Toufiq est revenu à sa maison à Hydra. Fake news. Tayeblou, Bahidin Kliba et Jamel Uldabes bientôt devant les juges. Le quatrième mandat à la barre. Le tribunal de Sidi Mahmoud s'apprête à programmer une nouvelle série de procès, dont la nature tranche radicalement, avec les jugements qui se sont déroulés jusqu'ici. Les dossiers se rapportent en général à des faits hautement politiques qui se sont déroulés durant le quatrième mandat. Les magistrats de Sidi Mahmoud ont donc clos la plus grosse partie de l'affaire de l'automobile. Elle ne donnera plus lieu à des procès semblables à ceux auxquels on assiste depuis près d'une année maintenant, même si l'on évoque avec insistance l'entrée en scène de nouveaux éléments qui pourraient déboucher sur le jugement d'autres acteurs, moins connus, ayant eux aussi bénéficié du système SKD-CKD pour des projets avantageux accordés par les anciens ministres incarcérés. Très peu d'informations sont disponibles sur le sujet, mais l'on sait, en revanche, que les dernières parties restantes du dossier automobile sont en phase de programmation au tribunal de Tipaza. Lors du procès Takout, le procureur de la République avait expliqué que le dossier avait été transféré dans cette Ouilléa pour une question de compétence territoriale, et c'est là que doit donc être jugé Abdelkader Zouk, l'ex-walid d'Alger, cité comme inculpé dans les affaires Moura d'Ulmi, représentant de la marque Sovac en Algérie, et Maïeddin Takout, patron de Sima Motors. Les nouveaux dossiers parvenus au tribunal de Sidi Mahmoud non, en revanche, absolument rien à voir avec ceux qui ont été déjà jugés. Les principaux inculpés sont poursuivis pour des faits liés directement au système de gestion qui prévalait durant le dernier mandat de Abdelaziz Bouteflika. Dans ce contexte, l'affaire la plus en vue semble être celle de l'ancien ministre de la Justice, Teyé Blou, qui en aurait fini, nous dit-on, avec les séances auprès du juge d'instruction. L'ordonnance de renvoi, document contenant tous les faits reprochés aux mises en cause, serait en voie de finalisation, et l'on sait, d'ores et déjà, que des noms d'anciens ou responsables figurent parmi la liste de témoins ou inculpés. Teyé Blou est poursuivi pour abus de fonction, entrave à la justice, incitation à la partialité et incitation en faux en écriture officielle. Des informations émanant de sources concordantes bien au fait de la situation, laissent entendre que Teyé Blou s'est défendu en affirmant que plusieurs actes qui lui sont reprochés avaient été entrepris avec l'autorisation du frère et conseiller de l'ancien président de la République. Le juge chargé d'instruire l'affaire se serait d'ailleurs déplacé à la prison militaire de Blida, pour entendre Sey de Bouteflika. La discrétion totale entoure le résultat de l'audition à laquelle le magistrat a procédé, mais le nom du mises en cause figurerait, dit-on, parmi la liste de personnes devant être écoutées durant le procès. Cette liste comporterait également le nom de l'ancien premier ministre, Noureddin Bedoui, qui est, par contre, cité en qualité de témoin. Ces deux personnalités incarnent l'autorité suprême aux commandes du pays durant le quatrième mandat, et leur présence à un procès de cette taille donnera inévitablement une dimension inédite à tout le processus judiciaire enclenché à l'encontre des anciens symboles du régime Bouteflika. Depuis quelques jours, des informations insistantes laissent cependant entendre que le procès de Bahaeddin Tliba a toutes les chances de se tenir bien avant celui de l'ancien ministre de la Justice. Le dossier de l'ex-député et homme d'affaires à Nabi F1 prêt soutiennent des sources bien informées. Entré au Parlement en 2012 sous la bannière d'un petit parti méconnu, il est considéré comme étant le symbole même de la sombre connexion entre l'argent et la politique. Peu avant son incarcération, et dans un enregistrement qui avait fuité et mis en ligne sur les réseaux sociaux, on pouvait entendre l'ex-chef de gouvernement et ancien secrétaire général du RND Amedou Yahya évoquer son nom pour désigner l'argent sale. Il est poursuivi par la Justice pour blanchiment d'argent et financement occulte de partis politiques. Son affaire est étroitement liée aux législatives de 2017, époque durant laquelle il aurait tenté d'obtenir une place de choix parmi les députés du FLN moyennant des sommes importantes, qui auraient été versées au fils de l'ancien secrétaire général du FLN, Djamal Ouldabes. Ce dernier n'est pas cité dans l'affaire. Il affirme y être totalement étranger, et la Justice ne le poursuit pas pour ses faits. Le dossier de Djamal Ouldabes est lui aussi parvenu au tribunal de Sidi Mahmoud, il sera jugé pour des faits liés à sa gestion durant son mandat de ministre de la Solidarité. Mehdi Ouldabes, détenu depuis plus d'une année à la prison de Colléa, affirme, de son côté, avoir été piégé par l'ex-député. Le procès Tliba sera-t-il celui de la Shikara ? Dans le même ordre d'idées, on s'attend à la programmation imminente du procès des frères Kouninef. Le nom de cette fratrie discrète est resté très longtemps à l'abri des commentaires de la presse, figuré parmi les plus sans vue dans les slogans du Irak. Aux yeux de l'opinion, ils symbolisent l'oligarchie, qui, partie de petites affaires, s'est hissé grâce aux liens étroits entretenus avec les Bouteflika. Ils font d'ailleurs partie des premières personnes liées au clan à avoir été arrêtées, le 22 avril 2019 et incarcérées. L'instruction de leur affaire a duré 15 longs moins. Ils sont poursuivis pour trafic d'influence, avec des fonctionnaires publics pour l'obtention de privilèges, détournement de fonciers et de concessions publiques, blanchiment d'argent et financement occulte de partis politiques. Non, ce n'est pas vrai, le général Toufik n'est pas revenu à sa maison à Hydra. Une fake news basée sur des rumeurs massivement propagées sur les réseaux sociaux a trompé l'opinion publique en Algérie. Cette fake news affirmait que le général Toufik, le célèbre ex-patron du DRS, aurait été libéré de prison pour rejoindre son domicile familial à Hydra. Il s'avère que cette information est totalement fausse et infondée, a-t-on pu confirmer au cours de nos investigations ? Le général Toufik n'est pas à la prison militaire de Blida, parce qu'il est hospitalisé depuis plusieurs semaines à l'hôpital militaire universitaire de Bouchawi spécialisé dans la rééducation fonctionnelle. Il n'est pas admis dans un chalet luxueux, comme le laissaient entendre les rumeurs, mais dans une simple chambre d'hôpital. Cette hospitalisation fait suite à l'opération chirurgicale subie par le général Toufik à l'hôpital militaire d'Aïm Nahadja au mois de janvier 2020. Le général Toufik s'est fracturé son épaule pendant son incarcération à la prison militaire de Blida, dans laquelle il avait été placé en détention depuis mai 2019. En juillet 2019, un médecin de la santé militaire a ausculté le général Toufik. Ce médecin avait requis une intervention chirurgicale, dans les plus brefs délais au regard de l'âge avancé de l'ex-patron du DRS, à savoir 81 ans. Mais c'est le défunt Ahmed Gaïd Salah qui a refusé lui-même la programmation de cette opération chirurgicale obligeant ainsi la justice militaire à présenter le général Toufik au tribunal militaire de Blida, le 23 septembre 2019, dans un état de santé chancelant. Malgré les réserves des avocats et les protestations des proches du général Toufik, ce procès sera maintenu, et l'ex-patron du DRS n'a pas reçu les soins nécessaires pour améliorer son état de santé. Il aura fallu attendre le décès d'Amed Gaïd Salah, l'ex-chef d'état-major de l'ANP, le 23 décembre 2019, pour que le général Toufik soit admis à l'hôpital militaire d'Aïna Hadja au mois de janvier 2020. Après avoir été opéré le 15 janvier, le général Toufik quitte l'hôpital militaire d'Aïna Hadja pour retrouver la prison militaire de Blida. Les médecins prescrivent des séances de rééducation fonctionnelles, et l'ex-patron du DRS se retrouve ensuite hospitalisé à Bouchaoui pour une durée qui dépasse les deux mois. Et pour l'heure, aucune remise en liberté du général Toufik n'a été décidée par la justice militaire. Le 10 février 2020, le procès en appel tenu au tribunal de militaire de Blida a condamné le général Toufik à la même peine prononcée lors du premier procès, à savoir 15 années de prison ferme. Mais le dossier ne s'est pas arrêté là, et l'affaire est désormais entre les mains de la Cour suprême, qui risque de demander un autre procès, puisque le premier procès a été orchestré dans des conditions injustes et sous la pression de l'autoritarisme du défunt Ahmed Gaïd Salah, qui voulait à tout prix se venger contre son adversaire politique le général Toufik. Aujourd'hui encore, les proches de l'ex-patron du DRS estiment qu'il est incompréhensible de maintenir le général Toufik en détention, alors que ceux qui l'ont mis en prison sont décédés, comme Ahmed Gaïd Salah, ou déchus comme l'ex-patron de la DGSI, l'influent général Wassini Bouahaza. Plusieurs sources ont confié qu'il y a encore des résistances au sommet de l'État empêchant ainsi la remise en liberté du général Toufik. D'autres sources avancent, au contraire, que le général Toufik sera libéré bientôt au moment opportun. Rappelons que le général Toufik, comme Saïd Bouteflika et Atman Tartag Dibachir, ainsi que Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des Travailleurs, ont été accusés d'avoir fomenté un complot contre l'autorité de l'État et le haut commandement militaire de l'armée algérienne en tentant d'organiser une transition dirigée par l'ancien président de la République Yamin Zerwal. Trois réunions secrètes ont eu lieu à cet effet. Une première entre Saïd Bouteflika et le général Toufik, puis une deuxième à laquelle s'est jointe Louisa Hanoun. Sollicité par Toufik, Yamin Zerwal est venu le 30 mars à Alger, depuis Batna, où il réside, mais a fermement décliné l'offre de revenir provisoirement au pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada